Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, car il le faut. Depuis le dernier, j'ai beaucoup lu. Je ne sais pas combien de temps s'est passé entre chaque vidéo, mais j'ai lu pas mal. Donc, je vais vous présenter en premier temps la Valkyrie sans cœur, Kokibasta, Choumi, le premier tome, donc Not Easy, Help Me, le second tome de Not Easy, Le Cri du cœur, Levana et Winter. Ça fait beaucoup. J'espère que je vais avoir suffisamment de place sur ma SD et suffisamment de batterie. Bon, on y va tout de suite. Donc, tout d'abord, j'ai lu La Valkyrie sans cœur, donc c'est le second tome de la saga Morsure de l'Ombre, il me semble. Je vérifie ? Non, Les Ombres de la Nue. Morsure de l'Ombre, c'est le premier tome. Donc, c'est de Chris L'Ecole, donc c'est aux éditions que j'ai lu, c'est Collection Crépuscule, c'est sorti il y a des années. Et j'avais adoré le premier tome et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant d'ouvrir ce second tome que j'ai adoré. J'ai vraiment aimé retomber dans cet univers un petit peu sourd, mais où les héroïnes, enfin là, c'est une héroïne assez badass, même très très badass. Donc, dans celui-ci, on va retrouver une Valkyrie qui s'appelle Kadrine, qui est toute petite et tellement forte à la fois. Enfin, elle est... Elle est superbe. Donc, c'est une Valkyrie, donc, comme le titre l'indique, qui n'a pas de cœur. Elle n'en ressent aucune émotion. Elle passe son temps à effectuer des quêtes pour le conte du Mythos. Donc, des quêtes où il faut qu'elle recherche des objets fantastiques, mythiques, pour le conte d'une certaine personne. Donc, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup à s'inscrire et c'est souvent Kadrine qui gagne. Entre-temps, elle va... Parce qu'elle chasse aussi les vampires, c'est une Valkyrie. Donc, elle chasse les vampires et lors d'une quête d'un vampire, elle va tomber face à Sébastiane, qui est un vampire. Qui n'a pas souhaité être vampire, qui n'est pas bien dans son état, en fait. Il veut mourir. Il est dépressif, si on peut dire. Donc, ils vont tomber nez à nez, mais, enfin, Kadrine ne va pas réussir à le tuer. Donc, on se doute qu'il va se passer quelque chose entre deux. Mais, voilà, Kadrine ne veut pas assumer le fait qu'elle ressente des choses pour un vampire. Et à assumer des choses tout court, vu que c'est une Valkyrie qui n'a pas d'émotion. Et Sébastiane, lui, de son côté, il sait que Kadrine est sa promesse, si on peut dire. Oui. C'est souvent comme ça, dans la bitlite. C'est, voilà, ils ont une âme sœur et, voilà, c'est comme ça, c'est réglé, c'est au premier coup d'œil que ça fait tilt, quoi. Donc, il va, il est prêt à tout pour conquérir Kadrine. Et, il va devoir, lui aussi, s'inscrire à la quête pour protéger, pour prendre soin de Kadrine, même si, bon, je doute qu'elle n'en a pas forcément besoin. Ou qu'elle en a besoin, mais qu'elle ne veut pas s'en rendre compte, voilà, face aux autres. Donc, une, la quête est vraiment sympa à suivre, il passe par beaucoup d'épreuves, aussi folles les unes que les autres. On rencontre pas mal d'autres personnages mythiques du mythos, donc des, il y a quoi ? C'est tout des choses fantastiques, des elfes, des sorcières, des, enfin, je ne vais pas tout vous spoil, mais, voilà, vous rencontrez plein de personnages qui sont différents les uns que les autres, qui vivent tous dans notre monde, mais, voilà, sans que les humains le sachent. Et, la quête est super sympa, la relation entre les deux est sympa aussi, j'ai vraiment aimé les dialogues entre eux. Sébastien est tellement touchant, il est vraiment prêt à tout pour la conquérir. Et c'est trop, 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 trop chou. On retrouve quelques passages, dans quelques passages, les personnages du précédent tome, car notre Valkyrie n'est autre qu'une des sœurs de Mist qu'on avait dans le premier tome. Et, c'est cool de lire, voir aussi, évoluer, voir ce qu'ils sont devenus, ce qui est devenu leur couple. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne lecture. Et, il va pas falloir que je tarde trop à ouvrir le troisième, et je crois que je ne me suis pas encore procuré celui-ci. Donc, voilà, il faut que je me mette un petit, un petit pince-bête dans ma tête, et que je le fasse. Parce que, oui, il faut que, il faut que je le vise. Voilà, pour pas que j'attende aussi longtemps que là, j'avais attendu. Je sais pas pourquoi j'avais attendu autant. Alors que j'avais vraiment aimé aller le premier. Et là, on est, on est à un point de vue complètement extérieur. On a les pensées, on voit tout ce qui se passe, vraiment tout, 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 tout. Et c'est vraiment cool. Donc, voilà, j'ai vraiment adoré ce tome 2. J'ai lu Cookie Bastard de Vicky Land et Penelope Ward, donc aux éditions du Gourmand dans la collection New Romance. C'est de la romance, je m'en souviens plus des masses. Si, c'est un road trip. Ah si, j'ai bien aimé. J'ai pas du tout préparé la vidéo, hein, sachez-le. Oui, j'ai bien aimé. Et il faudra que je lise la suite, même si c'est pas vraiment une suite avec toi malgré moi, je crois que c'est. Mais il va falloir que je le lise prochainement aussi, celui-ci. Ah, j'en ai tellement à lire. Celui-ci, je l'avais depuis sa sortie. Et voilà. Il l'attendait, il l'attendait. Et finalement, je l'ai lu en lecture commune avec ma sœur. Je l'ai lu en une journée. Donc c'est dire. Il fait 333 pages. Donc dans celui-ci, on va retrouver Aubrey qui... Est en voiture pour changer de vie, changer de ville. Où elle va commencer un nouveau travail. Et donc elle fait une pause à une station-service. Et dans la boutique de la station-service, elle va rencontrer Chance. qui est un frimeur, et tout et tout. Qui lui, va se retrouver en panne de moto sur cette aire de repos. Enfin, à la station-service, il va se retrouver en panne. Et ils vont devoir faire voiture commune jusqu'en Californie. Parce que bon, elle va se proposer. Il va lui demander s'il y a possibilité qu'elle l'emmène. Et bon, elle l'emmène, on se doute bien, sinon il n'y aurait pas de roman. Donc ils sont partis pour faire plusieurs kilomètres ensemble. Et j'ai trouvé ça super marrant à certains passages. Chance est un personnage qui parle cru, crûment. Il est franc. Et tout au long de l'histoire, Chance dit qu'il ne peut pas être avec au vrai. Et à chaque fois, je me demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et j'ai fait plein de suppositions, comme à chaque fois. J'ai une imagination très débordante. Donc je me fais plein de plans, plein de films. Et là, je n'ai pas réussi à trouver le pourquoi du comment. Donc bien joué à l'auteur. Parce que je m'étais fait plein de trucs en tête. Donc voilà, il ne peut pas être avec au vrai. Pour une certaine raison. Qu'on apprend vers la fin. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait une intrigue en même temps. Et donc, franchement, bien. Bien. J'ai eu du mal à passer à autre chose après. Parce que j'étais vraiment à fond dans mon bouquin. Ça se lit tellement, tellement bien. Et c'est tellement addictif. Donc, quasi coup de cœur. Et je ne sais pas trop ce qui m'a manqué, en fait. Mais voilà, c'est une très bonne lecture pour moi. Et il faut vraiment que je lise la suite prochainement. Donc, Coquipastard, je vous le conseille fortement, celui-ci. Ensuite, j'ai lu le premier tome, donc, de la saga Choumi. Donc, Not Easy. Donc, N'est pas Cendrillon, qui veut. Donc, de Pascal Stephens aux éditions BMR. J'ai eu le second tome en SP. Donc, je me suis procurée le premier tome. Voilà, c'est ça. Donc, pour pouvoir enchaîner avec le second tome que j'avais eu. Donc, en service presse, via NetGalet, que je remercie. Parce que, enfin, voilà. C'est toujours cool de pouvoir découvrir des titres qui ne sont pas encore sortis. Enfin, maintenant, ils sont sortis depuis que je les ai lus. Mais quand je les ai lus, ils n'étaient pas encore sortis, il me semble. Et enfin, c'est toujours sympathique. De pouvoir tester des auteurs et des éditions comme ça. Donc, dans cette histoire, on va retrouver une jeune étudiante la journée qui s'appelle Mina. Je suis en train de tétaniser de la jambe gauche. Je ne vous dis pas, ça me défonce. Donc, on retrouve une jeune étudiante qui s'appelle Mina. Enfin, elle est étudiante la journée et elle travaille dans un bar, un pub, un pub irlandais. Voilà, ça doit être, il me semble que c'est ça. Dans un pub irlandais, donc, le soir et les week-ends. Donc, à Londres, elle ne s'aime pas physiquement. Elle a du poids en trop. Voilà, elle fait une taille 44 et elle ne se sent pas attirante le mois du monde ou quoi que ce soit. Donc, déjà, le premier point que je valide. Ça change, les boobasses et tout, qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elle travaille dans ce pub, donc, un soir, enfin, tous les soirs et le week-end. Et elle va tomber sur une grosse pouffe, voilà, qui va mal lui parler. Elle a traité comme une merde, voilà. Donc, notre chère Mina s'en prend plein la gueule par cette pouffiasse et part dehors s'en griller une parce qu'elle a besoin de souffler parce que, voilà, hein, je sais ce que c'est. Et va venir le mec qui était juste à côté de la pouffe. Donc, lui, il est sublime pour Mina. C'est le mec inaccessible et trop beau gosse et trop, 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 quoi. Donc, lui, il s'appelle Connor et il va venir, lui... Un petit peu comme si... Oui, c'est un petit peu comme des excuses sans vraiment en être. Et il va lui demander s'il peut l'embrasser, en fait. Mais Mina refuse et elle retourne travailler. Hein, voilà. Grosso modo. Grosso modo. Mais bon, on se doute qu'il va y avoir d'autres... Qu'entre Connor et Mina, ce n'est pas fini. On se doute. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Mina est tellement... Voilà. C'est la The Bullet. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, Mina n'est pas vraiment bien dans sa peau. Surtout après cette altercation. Donc, elle rentre chez elle. Elle dit qu'elle ouvre le pot de glace. Enfin, voilà. Vous imaginez. Donc, elle a ses meilleurs potes gays, forcément, qui veulent lui remonter le moral et lui offrent un relooking. Donc, elle va se faire relooker par une de leurs amies qui va devenir, donc, une amie de Mina par la suite. Et suite à ce relooking, elle va reprendre confiance en elle et va faire le soir même une rencontre dans le pub. Elle va faire la rencontre d'un certain James qui va lui proposer un rencard. Je vous laisse là-dessus. Hein ? Parce que, bon, elle va devoir faire un choix entre les deux beaux gosses, forcément. Parce que James n'est pas dégueulasse non plus. Ça fait très téléfilm de la 6, de M6, l'après-midi, là. Mais j'ai vraiment aimé cette histoire. Et forcément, j'ai enchaîné avec la suite. Bastard, bâtard, coquille, enfin, voilà. Il faut que j'arrête de me toucher les cheveux. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Ah, ça me fait mal. J'ai peur de batterie, il faut que je branche. Ah, fais chier, il faut que je trouve. Ah, puis j'ai mon pied qui me... Je sais pas comment je vais faire. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma prise ? J'ai pas dû aller dans ma place de la mettre là-bas. Bon, prise. Et si lui, ça allait pas manger dessus. Allez, un peu. Je l'ai trouvé. Mais bon, il faut que je le cherchais en com' maintenant. Ah, puis j'ai mis un cache, putain. J'ai mis un cache-prise ici. Oh, la lousse. Ah, ça me défonce. Aïe, 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 aïe. Du coup, comment je vais faire prendre ce cache-prise, là ? C'est ma clipe, forcément. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai trouvé. Comment ça marche ? Ça marche comme ça avec les corps. Voilà. Je ne vous perdrai pas comme ça. Donc, où j'en étais ? Je sens que vous allez encore avoir des fonds avec les besoins. Je suis déjà 10 minutes. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501